Musique Je suis dit la sucreuse Et moi c'est... Et moi c'est l'autre JB le Géreur Qu'est-ce qu'il y a chérie ? Je te trouve un peu plus ravissante que d'habitude aujourd'hui. Merci. Tu me fais rarement des compliments ça. Comment ça ? C'est toi qui me disais d'habitude que je suis un bon romantique. Tu as raison, mais sinon qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as appelé comme ça subitement quand on s'est vu hier ? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent ? Tu sais qu'on doit passer les fêtes ensemble. Depuis tu ne dis rien, je ne sais pas s'il y a un souci. Ah oui, mais ne t'inquiète pas pour ça. Le jour de fête, j'ai déjà tout réservé, tout est bien. T'inquiète, ça va ? Oui, mais pas ça. En fait, quand tu me regardes, tu ne dis rien. Mais comment ça ? Tu sais que c'est la période des fêtes. Il faut que je sois à la hauteur de la diva qui va m'accompagner. Bon, allez, je reconnais quand même que j'étais un peu négligée ces derniers temps. Mais, allez, on va refaire la garde-robe. Chérie, donc tu vas me donner des sous ? Ben oui mon cœur. Oh, tu as un amour, tu sais. Ah bon ? C'est aujourd'hui que tu sais ça ? Non, je le sais, je te le redis encore. De toute façon, je serai tout pour toi. Voilà chérie, voilà 500 euros. Ce n'est pas vraiment assez avec tout ce que je dois m'acheter. Je dois refaire ma garde-robe. Ce n'est pas une ou deux chemises que je vais m'acheter. Les chevilles. Des vestes et tout ça, mais ça, ce n'est pas assez ma chérie aussi. Mais tu sais, je n'ai pas trop d'argent. Je ne touche pas trop non plus tous les mois. Tu as quand même 1500 euros le mois. Donc, si tu me trouvais 1500 pour un mois juste pour les fêtes... Oui, donc je te donne la totalité, c'est ça ? Pour ce mois, donc... Bon, allez. Ce n'est pas grave. Je te donne tout ce que j'ai là. Qu'est-ce que je ne serai pas pour toi ? Ah ouais. Je suis quand même un garçon en drogue. Donc, tu vois, j'aimerais bien avoir ceux qui te méritent aussi. Bon, voilà. 1000 euros, donc ça te fera au total 1500 alors. Mon amour. J'ai la chance vraiment de t'avoir tout ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Voilà. Ah! Ce n'est pas le... Attends. Tu vas passer les fêtes avec qui ? Pigeonne comme ça. Allo, mon amour. Ben oui. Non, je voulais te sentir, t'entendre sourire et tout. Ah ouais, devine. Ce que tu m'as demandé, le shopping que tu voulais que je fasse pour toi, pour les fêtes, je viens de recevoir mon virement il y a quelques secondes. Comme tu veux, je peux t'accompagner quand tu veux. Oui voilà... Ouéba! Tu vas bien ? Chérie Ouéba! Tu vas bien... Tu vas bien? Ok ! Chérie Ouéba, depuis que je t'appelle, depuis que je t'appelle, tu ne peux pas regarder derrière. Attends, regardez, derrière, pour voir qui ? Toi, depuis janvier 2017, je te drague. Je te drague depuis, 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 rien. Chéri. Et puis, il y a longtemps, je n'ai même pas admiré l'esplendeur de ton dessous. Je n'ai même pas senti l'odeur de ta chaleur. Je n'ai même pas effleuré les goûts de tes lèvres. Cependant... Et puis, toi, tu as disparu de la circulation. Et depuis janvier 2017, j'ai tapé chaque fois. Mon numéro est bloqué. Oh Dieu, tu ne peux même pas regarder. Fais quoi ? Fais quoi ? Chéri, calme-toi. Maintenant, je vais t'expliquer. C'était la raison pour laquelle mon numéro ne passait pas. Maintenant, tu peux essayer de me joindre et tu verras. Regarde. Essaye de regarder. Tu vas voir que je te dis la vérité. Tu es pas là, tu es où ? Mais je n'étais pas là, je suis en déplacement. Ok. Comment je peux te tourner le dos ? Regarde, tu es tellement beau. Regarde, tu es pas tu jaune. Allez, le téléphone, allez. Allez, chéri. Vas-y. Là, on se l'appelle, tu verras. Regarde, 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 regarde. Comment ça marche ? Regarde. T'es écrit quoi ? Hein ? T'es écrit quoi ? Hein ? T'es écrit quoi ? T'es écrit quoi ? T'es écrit quoi ? Moi, mon coeur faisait pouf. T'es écrit. T'es écrit quoi ? T'es écrit quoi ? T'es écrit quoi ? T'es écrit. Oh, ma chéri. Laissez. T'es écrit quoi ? et il n'y a pas de problème oui comme ça on va passer un petit moment un peu ensemble on se voit où d'abord bah je te moi j'ai ton numéro et tout ça mais on peut se revoir il se retrouve ici demain à la même heure ça va comme ça on va partager un peu de moments ensemble ça va aller bisous à mon chéri ça me fait vraiment plaisir de te revoir la passion c'est un chemin d'or mais si la passion d'or ce chemin fait quoi lui s'est réveillé il y a un maïs à l'ouge il y a un maïs à l'ouge vieux paix tu es là toujours en poste tu sais quoi vieux paix attend d'abord tu as fini mon travail là vieux paix petit papa noué maman n'oublie pas maman guillem vieux paix t'es là j'ai dit tu es un gachon vieux paix c'est la flic ça va avec toi chez toi la mort bénédiction 1 1 Tu as mis le climatiseur ? Tu as mangé le tarot. Non, de paix. C'est plus que le tarot. Tu as gagné le taux. Le taux, c'est quoi ? La patience paye. La patience paye, le VP. Il y a une petite, jolie facture. Elle est clé comme la lune. Et c'est là, comme ça, derrière. Elle rebondit comme ça. Ma copine entre depuis que j'ai ouvert la porte là. Comment tu vas ? Hey Mako, je suis là. Assez-toi. Tu es toujours en train de nettoyer. Tes enfants ont laissé les nez de pommes partout. Et alors, c'est normal ? Ma copine zittonne. Ma copine, c'est comment ? Je suis là, je vais bien. Mais toi, par contre, on voit que ta vie donne. Ma copine, c'est normal. Je m'appelle Sweetie. Ce sont les fêtes, ta copine. T'as vu, j'ai fait mon sapin de Noël. Tout est prêt. Et comment tu vas passer tes fêtes ? Je l'ai dragué depuis janvier. Elle m'a tourné. J'appelle chaque fois. Des fois, on a fait aimer. Mais quand je venais, je ne sais pas Odu, on s'est trouvés sur la route. Elle-même, elle est venue vers moi. Avant, je partais vers elle, elle m'a repoussé. Elle est venue vers moi et m'a dit Ouéba, je t'aime. Toi et moi, on forme un. Et tu sais quoi ? Dans son téléphone, mon nom était écrit Chérie Ouéba. La faciaste. Et puis, demain même, la mort. Eh, super ! Tu es content comme moi ? Et puis, demain même, on a rendez-vous dans un magasin pour faire le shopping. Parce qu'on voulait beaucoup parler, mais il pleuvait. Elle m'a dit, ouéba, comme il pleut, non ? Laisse d'abord. Demain, on va beaucoup causer. Comme j'ai le temps, demain, accompagne-moi au shopping. Eh, tu sais, la patience paye, vipère. Arrête ! Je vais manger ça. Tu vas manger quoi ? Je vais manger... Arrêtez ça là, Guido ! Ah, vipère. Dieu contre moi. Eh, les jeunes d'aujourd'hui, là. Ouéba, tu es bête ou tu refuses de réfléchir ? Donc, comme j'ai trouvé une femme maintenant, ça me plaît maintenant. Tu es contre moi. Tu es contre mes intérêts. Donc, pourtant, tu as trouvé une femme quoi ? Mon petit. Là où tu es là. Ton porte-monnaie est en danger. Ton porte-monnaie court les gros risques. Les risques qui ne sont pas conseillés à un garçon intelligent. Tu as dragué une fille en janvier. Et tu te dis, elle tourne et tourne, son numéro ne passe pas. Euh... Et puis, d'accord. 2 décembre, elle apparaît plus. On dirait étoile qui sort nulle part. Et toi, ici, tu jubiles, tu danses. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une femme. Mais les fêtes, ce n'est pas chez moi ma copine. Moi, je n'ai plus l'âge de fêter dehors. J'ai des amis qui vont venir de Paris, Londres, Suisse. Il y a même un qui va arriver du Cameroun là. Allez. Ah ben oui. Et ton gars ? Ma copine. Mon gars. Ouais. Parmi tous ces gars là, je vais choisir un. Celui qui est... Le genre que j'aime bien ma copine. Et tous ces frais là, en attendant que les autres arrivent, qui va assumer ? Ma copine. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle Suiti. J'ai trouvé un pigeon ma copine. Vraiment les hommes. Des éternelles bêtes. Le mec, quand il me voit, il tremble de Suiti. Je vais le faire saigner pendant ses fêtes-ci. Il va saigner mais d'une manière. Oh. Je vais le déplumer. One by one. Déplumer, déplumer ma copine. Eh oui. Et ton pigeon va venir. Et puis les autres aussi. Ils vont tous se retrouver ici là. Il n'y aura pas une confusion. Confusion dans quoi ma copine ? Quand je te dis que c'est un pigeon. Tu as déjà vu un pigeon qui vit dans une maison ma copine ? Jamais il va rester dehors. C'est un pigeon voyageur. Il s'envole. Il dépose son argent. C'est son argent que je veuille ici. Chez moi à la maison. Ma copine, j'ai confiance en toi. Pupé, tu me fais réfléchir. Hein ? Tu vois, quelqu'un qui est mort en janvier, il a ressuscité en décembre. C'est ça même que tu vis là maintenant. Ce fantôme qui est devant toi là, tu as compris maintenant. Qui m'a bloqué en décembre et puis elle m'a débloqué. Elle m'a bloqué en décembre. Chéri Ouéba. Tu as vu Chéri Ouéba dans ton téléphone. Pourquoi c'est où ? J'ai vu. C'est en décembre, tu t'appelles Chéri Ouéba. Depuis janvier, pourquoi tu n'es pas Chéri Ouéba ? Vas-y, tu vas l'accompagner. Après quand tu vas l'accompagner, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que vieux perd. Tu vas comprendre que ce que vieux il voit assis là. Petit là, si tu veux, enfin tu montres sur chaise. Tu doubles trois chaises, tu vas pas voir. Qu'est-ce que je vais faire là ? Demain si on va à la caisse, demain si on sort, qu'on va au supermacher. Demain si on m'accompagner. Et maintenant si on me demande de payer, j'ai fait quoi alors ? Ouéba, tu contrôles ton portefeuille, je t'ai déjà dit. La personne qui court le gros risque là maintenant, c'est ton portefeuille. Bon, comment faire alors ? Pour demain. Tu sais ce qu'est bon ? Bien fait Dieu, bon dit. Avant de commencer à acheter pour femme là, il faut commencer ici. Tu sais ce qu'est bon ? Ok, vip, c'est que tu vois là, je prends le petit ou bien le coup. Tu connais ce qu'est bon, faut pas me fatiguer avec question. Tu connais non ? Il faut me dire, il est parti. Ah ! Bah, il faut parti. Mais en fait Chou, en parlant des pigeons, je suis tombée sur un vieux dossier qui durait depuis l'année passée. J'avais rencontré un autre con là, un imbécile si tu veux, depuis l'année passée. Je l'ai planté, depuis il essaye de me joindre sans cesse et tout ça. Moi j'ai pas reprendu. Mais maintenant là, dernièrement je suis retombée sur lui. Ah bon ? Ouais. Comme c'est la période des fêtes, nous avons rendez-vous demain pour aller faire le shopping. C'est bien ça ma copine. Mais, le problème c'est que monsieur dans sa tête, il vient juste pour m'accompagner. Mais moi, je ne sais pas comment je vais faire pour qu'arrivent à la caisse. Monsieur là vide ses poches pour assumer tout ce que je vais prendre. Ma copine, une belle fille comme toi, tu te poses la question de comment tu vas faire. Tu te poses encore cette question ma copine. Tu me proposes quoi ? Laisse. Ça c'est un petit problème. Allez. Mais si je donne un conseil ma copine, tu m'achètes des chaussures. Mais toi là, décidement tu n'as pas changé. Mais ma copine, tu sais bien que j'aime bien m'habiller quand même. Mais c'est pas grave. Même s'il faut 3, 4, 5 paires de chaussures, je vais te ramener. Donne moi le code aussi. Bon ma copine, tu sais quoi ? Je vais te donner le code. Avant de te donner le code, tu vas boire quelque chose ? Pourquoi pas un jus d'orange ? Qu'un jus d'orange ? Je t'apporte du champagne. On va péter ça à la copine. Allez. Citi. Aïe aïe aïe. Mais cette fille elle est grave quoi. Chérie. Citi. Oh mon sac. Ah. Laila. Tu n'arrives là-bas. Je suis là. Tu es là d'orange. On va pas faire. mais 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 tu vas acheter au dieu c'est fini oui mais c'est pas grave parce qu'au magasin on peut acheter encore plus de sacs c'est joli si hein ah ouais c'est très classe j'ai accompagné de l'accompagner est trop bien waouh elle est belle cette veste mais c'est des trucs c'est des trucs hommes c'est pour les hommes et pas pour les femmes et alors chéri c'est pour les hommes oui mais non je suis pas un homme mais j'ai mon papa oh papa il fait quoi l'anniversaire même quoi mais c'est les fêtes de noël chez nous on donne un petit cadeau mais je comprends pas depuis que j'ai acheté un polo un dingue et basket ça c'est des habits des jeunes tu vois pas il au moins 50 ans 60 ans ça va pas avec lui chéri ouais mais mon papa c'est un papa androïd papa androïd moi j'accompagne oh mais c'est pas grave ça c'est de la bonne qualité ça c'est de la bonne qualité c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'accompagne c'est que tu prends ça oui oui c'est la bonne taille on a déjà pris beaucoup la bête oui mais c'est pas grave tu as vu tous mes sacs que j'ai pris on doit essayer de les remplir quand même il faut remplir ça oui oui c'est les fêtes en fait ça on doit mettre quelque chose de rouge pour nouvel an donc ça je trouve très classe hein ça je vais prendre ça je vais juste regarder combien je vais vérifier la taille le prix de combien c'est très bien ça mais ça n'a pas d'importance le prix moi c'est la taille qui me convient et c'est bon en tous les cas moi j'accompagne voilà j'accompagne ah mais oui c'est bon c'est bon c'est pas mal toi qui voit c'est que ponti déjà tu mets que ponti moi je mets du 40 tu as ponti c'est bon 40 du 40 tu as ponti du 40 c'est mon chuchus Et alors, chérie, tu sais, mon pied, là, ça change en fonction des saisons. En bon ? En automne, là, ça se lâche un peu. En été, ça rétrécit encore. En fait, ça dépend des saisons. Donc, mon pied s'adapte à la chaussure en fonction de la saison. Ah, non, tu mets 40, 36, même 40. Tu as tout compris, chérie. Prends seulement. Allô, allô. Donc, ah oui, il y a du bling-bling par ici. Ça, c'est tout ce que j'aime. Ouf, je dois briller le jour des fêtes, hein. Oh là là, trop bien. Je suis vraiment bien tombée, hein. Tu penses aussi ? Oui, il est trop bien. C'est tout ce que j'aime, chérie. Mais le magazine est joli, hein. Et en plus, ça, ça a sorti à la chaussure. Tiens, tout, c'est là. Non, les chaussures, c'est bon, hein. Allez. Ah, non, une paire de chaussures blanches, quand même, je suis, pourquoi pas. Euh, oui, ça, ça va bien aller avec. J'ai 37, c'est bon. 37, 37, oh, on veut tes paix sont saisonniers. J'ai dit que ça, ça gâte, putain, ouais. Pourquoi tu es compris ? Mais on ne peut pas aller à la caisse d'abord, parce que... C'est... ça ne va pas, hein. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es un homme, non. Voilà, ça, c'est le dernier manteau, et on peut y aller maintenant. Parce que comme il fait froid, tu vois, je ne peux pas tomber malade. Mais tu ne peux pas que tu appuies le tout là-bas, derrière, il y a beaucoup, hein. Mais ce n'est pas grave, tiens. Moi, j'accompagne. Allez, avance, mon cœur, avance, mon chéri. Ok, allons. Avance, mon chéri. J'accompagne. Chéri, chéri, attends. Est-ce que j'ai pris un sac à main ? Hein ? Tu es un sac à main, là, avec toi, ou pas ? Mais il y a là, pour la-bas, devant. Oui, mais il faut l'autre assortie pour la robe blingling. Tu sais, j'ai pris deux ténues, et oui, attends. Prends, prends. Ça va, attends. J'accompagne. Tu peux te taper, non ? Ah, ça va. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est... Malheureusement, il y a un lade d'oreille, juste là. Voilà. C'est bon. Allo ? Bonjour, monsieur. Oui, c'est là. Monsieur, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez ? Oui, là-bas, il y en a encore, non ? Oui, oui. C'est d'âme, emballée ? Oui, c'est déjà emballée. OK. Avoulez ça dessus. Ah, c'est d'abord. OK, avoulez ça dessus. OK. Ça aussi ? Tu mets, tu calcules tout, madame. OK. Attends, je fais comme c'est moi-même. Madame, au fait, j'accompagne. OK. J'accompagne, madame. Madame. Monsieur. Les autres sont déjà emballées. C'est déjà emballées, oui. Ça fait combien déjà, l'autre, là ? 1700. OK, 1700 euros. 1700 euros, oui. OK. Tu t'en veux pas, comment je vais arrêter ? Non, en fait, comme je vais... Tu te mets devant, là. Mais non, mais... Ça, elle est bien, hein. Elle a fait les bonnes qualités, ce devant-là. J'accompagne. D'accord. Chérie, j'ai oublié ma carte. En fait, en fait, c'est pas possible. Tu oublies ta carte à la maison ? Non, mon portefeuille, en fait, j'ai oublié dans l'autre sac à la maison. Oh, mais tu n'es... Tu es toujours là où tu es habitée, là, non ? C'est pas gravité, la voiture. Allons, tu vas chercher. Non, mais le problème, c'est pas ça. Je suis pas sûre, en fait, même que c'est à la maison. Non, parce qu'en fait, hier, j'ai pris le... Allez, hier, je suis sortie, et en fait, j'avais l'autre sac. Et en fait, je pense que j'ai oublié mon sac où j'ai perdu mon sac. Je sais pas trop, en fait. C'est pas possible, en fait. Là, je suis un peu coincée, quoi. Chérie, purée, je suis vraiment embêtée. Ça veut dire que ton porte-monnaie est perdue, ta carte bancaire est perdue. Ben, je pense bien, parce que j'étais censée l'avoir et tout ça, mais du coup, oui, je sais pas. C'est pas grave, pas t'inquiéter, pas t'inquiéter. Madame, vous ouvrez demain. Oui. L'an demain, si vous ouvrez. Oui. Donc, vous pouvez déposer, là, le temps qu'elle est sur le porte-monnaie, elle va revenir payée. Pas possible, ok. Mais non, c'est pas possible. J'avais besoin de ça, aujourd'hui. Chérie, c'est... Allez, les fêtes vont bientôt commencer et tout. Qu'est-ce qui se passe entre nous ? Tu as vu et tout, mon téléphone, tu sais que... C'est pour fêter avec moi. Mais oui, chérie. Toi, tu croyais que quoi ? On va fêter ensemble, chérie. Quand je vais mettre tout ça, c'est pour te plaire. Mais pour les fêtes, on va fêter ensemble. Mais oui, mon amour. Madame, ça fait en tout combien ? 1700 euros. Non, en tout, même... En tout ? Oui. 2000 euros. 2000. Ça fait 2000 euros. 2000 euros. Oui. Il peut payer. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci. La banque-conta, c'est où déjà ? Ici. Lovely ! Ma copine ! Eh, ma copine, c'est comment ? Ça va ? Tu vois aussi le magasin chez Zaya ? Bah oui, un super magasin aussi classe que celui-là. Ils ont des beaux habits, t'as vu le look ? Franchement, il n'y a pas d'eux ici. Ah non, ça c'est sûr. Ah bah oui. Voilà, je te présente. Voilà, je te présente mon chéri Jubey. Le pigeon dont je t'ai parlé hier. Viens, Jubey, viens ! Eh, ma chérie ! C'est ta copine ! Elle est... Alors, c'est ton chéri ? Et toi qui ouvre ta bouche là ! Et elle, c'est qui ? Hein ? C'est ton chéri, t'es culotté quand même ! Je sais pas, c'est ton chéri. C'est ton chéri. C'est ton chéri, t'es culotté quand même ! C'est ton chéri. C'est ton chéri. T'es culotté. Sous-titrage ST' 501 ...